... Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que deux à la fois. Ils étaient fort pauvres et leur sept enfants les incommodait beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne peux point les voir mourir de faim devant mes yeux. Je vais les mener perdre demain dans les bois, c'est décidé. Pendant qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous en fuir sans qu'ils nous voient. » « Mon Dieu ! » s'écria la bûcheronne. « Voudrais-tu mener perdre toi-même tes pauvres enfants ? » Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et elle alla se coucher en pleurant. Le petit poussait, oui, tout ce qu'il dire, car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. On partit et le petit poussait ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse où, à dix pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussait les laisser crier sachant bien par où ils reviendraient à la maison car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Ne craignez rien, mes frères, et suivez-moi. Je connais bien le chemin qui nous amènera à la maison. Vous voyez ces petits cailloux blancs sur le sentier ? C'est moi qui les ai semés. Il n'y a qu'à les suivre pour rentrer au lovis. Allez, en route ! Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord rentrer mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux le seigneur du village leur envoya dix écus qu'ils leur devaient il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie comme il y avait longtemps qu'elle n'avait pas mangé elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés la bûcheronne dit Hélas où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chair de ceux qui nous restent là mais aussi Guillaume c'est toi qui les as voulu perdre j'avais bien dit que nous nous en repentirions que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas mon Dieu les loups les ont peut-être mangés tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. Le bûcheron s'impatienta à la fin Oh ! Mais vas-tu bien taire à la fin ? Elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fut peut-être encore plus fâché que sa femme mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était toute en pleurs. Hélas où sont maintenant mes enfants mes pauvres enfants ? Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte l'ayant entendu se mirent à crier tout son soupe Nous voilà maman ! Elle courut vite leur ouvrir la porte Bonsoir ! Bonsoir ! Nous allons retrouver notre chemin ! Mes enfants, mes chers enfants comme je suis contente de vous revoir Vous êtes bien là et vous avez bien faim Et toi Pierrot, comme te voilà grotté viens que je te débarbouille Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux et cette joie dura tant que les dix écus durèrent Mais lorsque l'argent fut dépensé ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore et pour ne pas manquer leur coup de les mener bien plus loin que la première fois Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit poussé qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait Mais quoi qu'il se fût levé de grand matin pour aller ramasser des petits cailloux il ne put en venir à bout car il trouva la porte de la maison fermée à double tour Il ne savait que faire Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait Il le serra donc dans sa poche Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur et, dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là Ne vous en faites pas mes frères Nous retrouverons notre en route grâce aux miettes de pain que j'ai semées le long du chemin Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé Les voilà donc bien affligés car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux eaux Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue d'où ils se relevaient tout crottés ne sachant que faire de leurs mains Je vais grimper sur ce grand arbre pour essayer de voir notre chemin Oh ! J'aperçois une lumière tout là-bas ! Il doit y avoir quelqu'un ! Allons-y vite ! Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien Cela le désola, cependant ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière Il la revit en sortant du bois Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle Non sans bien d'effrayeur car souvent il la perdait de vue Ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds Ils heurtèrent à la porte Ouvrez-nous par j'arrêter, madame ! Une bonne femme vint leur ouvrir Elle leur demanda ce qu'ils voulaient Le petit poussé lui dit Nous sommes de pauvres enfants perdus dans la forêt Pouvez-vous nous garder chez vous cette nuit ? Pouvons-nous un vrai madame ! Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit Hélas, mes pauvres enfants ! Qu'êtes-vous venus faire ici ? Savez-vous bien que c'est la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants ? Si nous restons dans la forêt, les loups nous mangeront Ils vont mieux que de soi, monsieur votre mari, qui nous mange Et peut-être qu'il aurait pitié de nous si vous vouliez bien l'embrayer La femme de l'ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin Les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu Car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte C'était l'ogre qui revenait Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte J'ai faim ! Est-ce que le repas est prêt ? Voilà Apporte-moi un pichet de vin frais, pomme, et serre-moi un souper Et aussitôt, l'ogre se mit à table Le mouton était encore tout sanglant Mais il ne lui en sembla que meilleur Il fleurait à droite et à gauche Disant Je sens la chair fraîche Il faut que ce soit à ce gentil de vous que je viens d'habiller que vous sentez Je sens la chair fraîche Te dis-je encore une fois Reprit l'ogre en regardant sa femme de travers Et il y a ici quelque chose que je n'entends pas En disant ces mots, il se leva de table et alla droite au lit Oh ! Voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi Bien t'en prends d'être une vieille bête Voilà du gibier qui me vient bien à propos Pour traiter trois ogres de mes amis Qui doivent me venir voir ces jours-ci Il les tira de dessous le lit L'un après l'autre Ces pauvres enfants se mirent à genoux En lui demandant pardon Mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres Qui, bien loin d'avoir de la pitié Les dévoraient déjà des yeux Et disaient à sa femme Voilà de bons morceaux Que je vais déguster Avec une bonne sauce Il alla prendre un grand couteau Et en approchant de ses pauvres enfants Il l'aiguisait sur une longue pierre Qu'il tenait à sa main gauche Il en avait déjà empoigné un Lorsque sa femme lui dit Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin ? Tais-toi ! Ils en seront plus mortifiés Vous avez encore l'attente de viande Voilà un veau, deux moutons, voilà moitié d'un cochon Oui, tu as raison, dit l'ogre On leur donne une bonne ration de soupe pour pas qu'ils maigrissent Et va les coucher La bonne femme fut ravie de joie Et leur porta bien à souper Mais ils ne purent manger Tant qu'ils étaient saisis de peur Pour l'ogre, il se remit à boire Ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis Il but une douzaine de coups plus qu'à l'ordinaire Ce qui lui donna un peu dans la tête Et l'obligea de s'aller coucher L'ogre avait cette fille Qui n'était encore que des enfants Ces petites ogresses Avaient toutes le teint fort beau Parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche Comme leur père Mais elles avaient de petits yeux gris et tourons Le nez crochu Et une fort grande bouche Avec de longues dents fort aiguës Et fort éloignées l'une de l'autre Elles n'étaient pas encore fort méchantes Mais elles promettaient beaucoup Car elles mordaient déjà les petits enfants Pour en sucer le sang On les avait fait coucher de bonheur Et elles étaient toutes sept Dans un grand lit Ayant chacune une couronne d'or Sur la tête Il y avait dans la même chambre Un autre lit De la même grandeur Ce fut dans ce lit Que la femme de l'ogre M'y couchait les sept petits garçons Après quoi Elle s'alla coucher Auprès de son mari Le petit poussé Qui avait remarqué Que les filles de l'ogre Avaient des couronnes d'or Sur la tête Et qui craignait Qu'il ne prit à l'ogre Quelques remords De ne les avoir pas égorgées Dès le soir même Se leva vers le milieu De la nuit Et prenant les bonnets De ses frères Et le sien Il alla tout doucement Les mettre sur la tête Des sept filles de l'ogre Après leur avoir Outé leur couronne d'or Qu'il mit sur la tête De ses frères Et sur la sienne Afin que l'ogre Les prit pour ses filles Et ses filles Pour les garçons Qu'il voulait égorger La chose réussit Comme il l'avait pensé Car l'ogre S'étant éveillé Sur le minuit Eut regret D'avoir dit Faire eux Au lendemain Ce qu'il pouvait Exécuter la veille Il se jeta Donc brusquement Hors du lit Et prenant son grand couteau Allons voir Comment se portent Nos petits drôles Dit-il N'en faisons pas A deux fois Il monta donc À tâton À la chambre De ses filles Et s'approcha du lit Où étaient Les petits garçons Qui dormaient tous Excepté Le petit poussé Qui eut bien peur Lorsqu'il sentit La main de l'ogre Qui lui tâtait la tête Comme il avait tâté Celle de tous ses frères L'ogre Qui sentit Les couronnes d'or Vraiment J'allais faire là Un bel ouvrage Je vois bien Que je bu trop Hier au soir Il alla ensuite Au lit de ses filles Où ayant senti Les petits bonnets Des garçons Ah Et voilà Nos gaillards Dit-il Travaillons ardiment En disant ces mots Il coupa Sans balancer La gorge À ses sept filles Fort content De cette expédition Il alla se recoucher Auprès de sa femme Aussitôt que le petit poussé Entendit ronfler l'ogre Il réveilla ses frères Et leur dit Habillez-vous vite mes frères Nous allons quitter cette maison Tout de suite Ils descendirent doucement Dans le jardin Et sautèrent Par-dessus les murailles Ils coururent Presque toute la nuit Toujours en tremblant Et sans savoir Où ils allaient L'ogre S'étant éveillé Dit à sa femme Va-t'en là-haut Habiller ces petits drôles D'hier au soir L'ogresse Fut fort étonnée De la bonté De son mari Ne se doutant point De la manière Qu'il entendait Qu'elle les habilla Et croyant Qu'il lui ordonnait De les aller vêtir Elle monta en haut Où elle fut bien surprise Lorsqu'elle aperçut Ses sept filles Égorgées Et nageant dans leur sang Elle commença Par s'évanouir Car c'est le premier expédient Que trouvent presque Toutes les femmes En pareille rencontre L'ogre Craignant que sa femme Ne fût trop longtemps À faire la besogne Dont il l'avait chargée Monta en haut Pour lui aider Il ne fut pas moins étonné Que sa femme Lorsqu'il vit Cet affreux spectacle Oh ! Qu'ai-je fait là ? Ils me le paieront Les malheureux Et tout à l'heure Il jeta aussitôt Une potée d'eau Dans le nez de sa femme Et l'ayant fait revenir Donne-moi vite Mes bottes de cet lieu Que j'aille les attraper Il se mit en campagne Après avoir couru Bien loin de tout côté Enfin il entra dans le chemin Où marchaient Ses pauvres enfants Qui n'étaient plus Qu'à cent pas Du logis de leur père Il vire l'ogre Qui allait de montagne En montagne Et qui traversait des rivières Aussi aisément Qu'il aurait fait Le moindre ruisseau Le petit poussé Qui vit un rocher Creux proche Le lieu où ils étaient Il fit cacher Ses six frères Et six fourras aussi Regardant toujours Ce que l'ogre deviendrait L'ogre Qui se trouvait Fort là Du long chemin Qu'il avait fait inutilement Car les bottes De cette lieu Fatiguent fort Leur homme Voulut se reposer Et par hasard Il alla s'asseoir Sur la roche Où les petits garçons S'étaient cachés Comme il n'en pouvait Plus de fatigue Il s'endormit Après s'être Reposé Quelque temps Et vint à ronfler Si effroyablement Que les pauvres enfants N'en eurent pas Moins de peur Que quand il tenait Son grand couteau Pour leur couper La gorge Le petit poussé En eut moins de peur Et dit à ses frères Retournez chez nos parents Je vous rejoindrai plus tard Ne craignez rien Ils crurent son conseil Et gagnèrent vite la maison Le petit poussé S'étant approché De l'ogre Lui tira Doucement Ses bottes Et les mit aussitôt Les bottes Étaient fort grandes Et fort larges Mais comme elles étaient faites Elles avaient le don De s'agrandir Et de s'appetisser Selon la jambe De celui qui les chaussait De sorte Qu'elles se trouvèrent Aussi juste à ses pieds Et à ses jambes Que si elles eussent Était faites pour lui Il alla droite A la maison de l'ogre Où il trouva sa femme Qui pleurait Auprès de ses filles égorgées Votre mari Est en grand danger Il a été pris Par une bande de voleurs Qui exige tout son argent Pour le relâcher C'est lui qui m'envoie Avec ses bottes de sept lieux Pour vous demander De me remettre Tout son argent Très vite La bonne femme Fort effrayée Lui donna aussitôt Tout ce qu'elle avait Car cet ogre Ne laissait pas D'être fort bon mari Quoi qu'il mange À les petits enfants Le petit poussé Étant donc chargé De toutes les richesses De l'ogre S'en revint Au logis de son père Où il fut reçu Avec bien de la joie Il y a bien des gens Qui ne demeurent pas D'accord de cette Dernière circonstance Et qui prétendent Que le petit poussé N'a jamais fait Ce vol à l'ogre Qu'à la vérité Il n'avait pas fait Conscience De lui prendre Ses bottes De cette lieu Parce qu'il ne s'en servait Que pour courir Après les petits enfants Ces gens-là Assurent le savoir De bonne part Et même Pour avoir bu Et mangé Dans la maison Du bûcheron Ils assurent Que Lorsque le petit poussé Eut chaussé Les bottes de l'ogre Il s'en alla À la cour Où il savait Qu'on était fort en peine D'une armée Qui était à 200 lieux De là Et du succès D'une bataille Qu'on avait donnée Il alla Distine Trouver le roi Et lui dit Que s'il le souhaitait Il lui rapporterait Des nouvelles De l'armée Avant la fin du jour Le roi Le roi lui promit Une grosse somme D'argent S'il en venait A bout Le petit poussé Rapporta des nouvelles Dès le soir même Et cette première course L'ayant fait connaître Il gagnait Tout ce qu'il voulait Car le roi Le payait Parfaitement bien Pour porter ses ordres À l'armée Et une infinité De dames Lui donnaient Tout ce qu'il voulait Pour avoir des nouvelles De leurs amants Et ce fut là Son plus grand gain Il se trouvait Quelques femmes Qui le chargeaient De l'être Pour leur mari Mais Elle le payait Si mal Et cela allait À si peu de choses Qu'il ne déniait Mettre en ligne De compte Ce qu'il gagnait De ce côté là Que tant le métier De courrier Et y avoir amassé Beaucoup de biens Il revint Chez son père Où il n'est pas possible D'imaginer La joie Qu'on eut De le revoir Il mit Toute sa famille À son aise Il acheta Des offices De nouvelles créations Pour son père Et pour ses frères Et par là Il les établit tous Et fit parfaitement Bien sa cour En même temps Moralité On ne s'affiche point D'avoir beaucoup d'enfants Quand ils sont tous beaux Bien faits Et bien grands Et d'un extérieur Qui brille Mais Si l'un d'eux Est faible Ou ne dit mot On le méprise On le raille On le pille Quelquefois cependant C'est ce petit marmot Qui fera le bonheur De toute la famille Qui sera le bonheur Et qui sera le bonheur Et qui sera le bonheur Sous-titrage FR ?